Le budget des familles pour les fêtes ne cesse de chuter. Même si les Français sont généreux en cette période de l'année, ils devront néanmoins se serrer la ceinture. Je ne peux pas économiser concrètement. Après les cadeaux, ça fait toujours plaisir, mais avec un budget assez restreint. Cette année, la somme destinée aux repas, sorties et cadeaux passera de 541 à 518 euros, soit une diminution de pouvoir d'achat de 4,5% comparée à l'an dernier. Il s'agit de la plus forte baisse depuis 2010. Par conséquent, le chiffre d'affaires des commerçants est menacé. On est sur déjà un mois avec du moins 40%. Mais on attend de voir, décembre arrive, là on termine novembre et on attend avec impatience notre mois de décembre à voir si justement les économies ont été faites sur novembre pour pouvoir les redépenser en décembre, on l'espère en tout cas. L'importance de bien fêter Noël pour les Français ne disparaît pas, malgré une nette chute de leur pouvoir d'achat. Les enfants seront comme d'habitude les plus gâtés par le Père Noël.